Bonjour à tous, c'est Scoot pour Mac 3 et dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer une application pour iPhone. Donc le nom est plutôt WebClip car en fait il ne s'agit pas d'une application officielle que l'on met sur App Store mais plutôt en raccourci Internet. Donc je vais vous montrer ça en détail. Là vous allez me dire, il est fou, il parle d'application dans son titre, il nous prend pour des bleu euros mais pas du tout. Vous voyez bien l'icône Scoot App ici et lorsque je clique dessus, ça ne se dirige pas sur Safari mais ça se dirige bien sûr. Comment dire, là c'est pas une application mais j'ai créé ça à la vite fait. En fait j'aurais pu mettre des liens, des images, des textes, des nouveaux articles, des nouvelles vidéos, enfin bref j'aurais pu mettre n'importe quoi. Sauf que pour la vidéo test, j'ai fait ça à la vite fait et ensuite après je vous montrerai comment réaliser ceci avec plus de détails etc. Donc vous voyez, c'est une application qui a ouvert en fait ceci, je vais vous expliquer, c'est un PDF. En fait vous le voyez exactement sous mon ordi, vous voyez c'est la même chose. En fait je vais vous expliquer le principe, en fait j'utilise Dropbox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Dropbox permet de mettre en ligne des dossiers que vous définissez sur votre ordinateur. Par exemple ici, vous voyez, j'ai l'option Dropbox sur mon ordi là, avec la souris écrit Dropbox. Je vous montrerai ça plutôt en détail quand je serai sur l'ordinateur capture d'écran. Donc en fait, dans ce dossier Dropbox, lorsque je mets un nouveau dossier, un nouveau fichier etc. Ça le met directement dans mon compte Dropbox. Et en fait sur ce compte Dropbox, je peux publier en ligne, à des amis, tout ça par lien URL. Donc je vais vous montrer ça en direct. Bon, oups, toi, je peux partir, merci. Donc pour réaliser cette application là, en fait il vous faudra le logiciel utilitaire de configuration et tout ça. Bon ça je vous le montrerai après, je vais vous montrer quand même un exemple. Qui est vraiment super. Par exemple là, en fait, avec Word, moi je prends OpenOffice Writer, je définis la conception de mon application. Donc là je laisse tomber l'iPhone. Par exemple, imaginons, là je vais élargir les côtés. Imaginons, je vais rajouter une image. Ici, donc ça je l'enlève. Je vais mettre adaptation de texte. Voilà, tu descends. Imaginons, là je vais rajouter une image. Je vais vous montrer en direct. Non, pas une image, je vais rajouter un texte. Comme ça, ce sera plus simple. Donc on va remettre comme tout à l'heure. Voilà, aimer la page Facebook. Et je vais mettre abonnez-vous en bleu, par exemple. Comme ça, ce sera mieux. Euh, du beau bleu, là, voilà. Et, merde. Bon, c'est pas grave. Et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, comme ça les gens, lorsqu'ils verront ça, ils vont peut-être s'abonner. Donc là, je fais un exemple. En fait, ce qui est super, c'est que lorsque je vais modifier mon fichier Word, il va automatiquement synchroniser sur tous les appareils qui auront l'application sur l'iPhone. Par exemple, s'il y a M.I.K.L., des amis à moi qui auront mon application. Entre parenthèses, mon web clip. Lorsque je vais cliquer sur enregistrer, en fait, ça va l'enregistrer directement dans le dossier de Dropbox qui va directement le synchroniser en ligne et le directement le synchroniser sur tous les appareils qui l'ont. Je vais vous montrer un exemple, tous en détail. Allez, je vais dans le fichier, je vais mettre enregistrer sous. Et vous allez voir que lorsque je vais mettre enregistrer sous, voilà. En fait, vous voyez en haut, il y a écrit Dropbox, public. Et en fait, dans Dropbox, j'ai mis un dossier web clip. Donc, j'ai mon fichier Scoot. Donc, c'est la présentation que je vous mets là. En fait, ce fichier Word, ça s'appelle Scoot. Je vais l'enregistrer. Je vais le remplacer parce qu'en fait, je l'ai fait une mise à jour, on va dire. C'est une mise à jour de l'application. Et ensuite, je vais l'exporter au format PDF. Parce qu'en fait, ce qu'il y a ici sur l'iPhone, là dans ma main, c'est un format PDF. Donc, je vais, comment dire, réinitialiser, non pas réinitialiser, mettre mise à jour mon PDF qui va être directement mis en ligne. Là, je mets format PDF. Vous voyez que ça a été mis. En bas sur mon ordi, le petit logo Dropbox m'a signifié que tout a été mis à jour. Maintenant, si je reviens sur mon Springboard, que je reclique sur l'application, vous allez voir que l'application va être mise à jour en moins de 5 secondes. Vous voyez, maintenant, je peux voir, abonnez-vous à la chaîne. Et le mieux, c'est que je peux zoomer. Donc, en fait, c'est comme si vous avez des PDF. Mais ces PDF-là, à partir de OpenOffice Writer, vous pouvez en faire des applications et bien sûr des liens. Donc, par exemple, des liens. Si, par exemple, là, aimer la page Facebook, j'aurais mis un hyper lien qui se dirige vers notre page Facebook de la chaîne. Les gens qui sont sur ce PDF vont cliquer sur ce lien et vont être directement dirigés vers la page Facebook. Donc, c'est vraiment génial. C'est pratique, c'est simple, c'est gratuit. Vous avez besoin de payer 300 à 500 euros pour la mettre sur l'App Store. C'est vraiment quelque chose de nickel. Donc là, je vous ai montré comment ça marchait, plutôt comment ça marchait la synchronisation, avec quoi je fabrique ça. Maintenant, je vais vous montrer comment quand même ça marche. Enfin, comment le faire pour que vous suivez étape par étape pour comment réaliser cela. Donc, on va partir sur un nouveau fichier Word. On va faire tout ça à la maison. Enfin, maison. Tout ça fait maison, pardon. Donc, voilà. Je pars sur le nouveau fichier Word. Je dois télécharger le logiciel utilitaire de configuration iPhone. Donc, moi, j'ai Windows. Donc, je vous mettrai le lien pour Windows. Si vous tapez utilitaire de configuration iPhone Mac, vous l'aurez sur Mac, bien sûr. Donc, c'est livré par Apple, en fait, pour modifier les informations de son iPhone. Vous le téléchargez et l'installez. Ensuite, vous devez télécharger le drugbox pour qu'il synchronise vos fichiers d'ordinateur sur votre compte en ligne. Donc, je vais en profiter pour me connecter. On met en main d'avance email et mon mot de passe. Donc, le mot de passe, pardon, la caméra, je vais décaler. Il fallait que je m'en souvienne. Donc, voilà. Je vais remettre la caméra en place. J'ai trouvé mon mot de passe. Donc là, vous voyez, sur la page d'accueil, j'ai photos, public, SWAT, Android, bascule, binaire et tout ça. Et vous retrouvez exactement ces mêmes fichiers ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un petit zoom. Un petit zoom manuel. On va voir si ça marche. Donc, je vais vous... Vous voyez là... Bon, le focus faudrait qu'il marche. Voilà. Vous voyez, tous ces fichiers-là, en fait, ils vont se retrouver sur... Exactement ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait, ils sont directement mis en ligne. Donc, je vais reculer le zoom. Bon, voilà. Je vais vous donner un petit peu, quand même. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer la méthode. Donc, nous revoilà sur l'ordinateur. Je n'ai rien touché. En fait, j'ai coupé la caméra pour passer sur l'ordinateur. Donc, une fois que vous avez ce logiciel, vous cliez sur le profil de configuration. Vous pouvez voir que j'ai déjà mon web clip que je vous ai présenté, Scoot. Et en fait, avant de créer un nouveau, je l'ai déjà préconfiguré, mais je vais vous montrer ce qu'on doit faire. Donc, moi, vous allez dans Général. Dans Général, ici, vous allez taper le nom de votre web clip. Ce n'est pas le nom qu'il y aura sur le springboard. Ça n'a rien à voir. Ce sera le nom du profil, en fait. Donc, vous mettez web clip et votre nom. Un truc comme ça. Moi, j'ai mis web clip Mac 3. Ensuite, ici, vous tapez com. Le nom de votre choix. Profil. Donc, j'ai mis com.Mac 3. Profil. Ensuite, dans Société, j'ai mis Mac 3 Team. En fait, tout ça, ça n'a pas d'importance. J'ai eu des détails lorsque la personne va installer votre profil pour être, comment dire, pour savoir si c'est la bonne application pour être au courant de qui vient le web clip. Donc là, quand ils verront que ça vient de web clip Mac 3, que ça vient bien de Mac 3 Team, ils vont voir que ça vient bien de nous. Dans la description, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis web clip réalisé par Scoot pour un tuto. Et vous allez voir que toutes ces informations, on va aller voir quand on va installer le profil sur l'iPhone. Donc, c'est vraiment très simple. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que si vous ne connaissez pas trop le truc, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, lorsque vous avez rempli les données, en général, vous allez être directement dans ClipWeb, dans cette colonne-là. Ici, dans SIGCAD, c'est le nom de l'application qui aura sur le Springboard. Donc là, vous choisissez bien votre nom. Donc en fait, c'est comme si... Vous voyez, quand sur l'iPhone, vous avez téléchargé Angry Bird, là, c'est comme si il y avait écrit Angry Bird. Donc là, moi, je mets Mac 3 Team. Vous verrez qu'il y aurait écrit Mac 3 Team sur le Springboard. Ensuite, c'est là que tout va fonctionner, tout le WebClip va se mettre en marche. C'est l'URL. En fait, vous voyez, dans l'URL, il y a écrit Drogbox. En fait, c'est un lien qui a été mis en ligne. Et en fait, c'est un PDF qui a été mis en ligne par Drogbox. Donc, c'est moi qui l'ai mis en ligne avec Drogbox. Vous allez le voir. Cette URL, c'est celui-là. Lorsque j'ai un public WebClip, j'ai mis cette URL-là, là. Scoot App PDF. Vous voyez le PDF, il est en ligne. Et chaque fois que je modifie mon PDF sur mon ordinateur avec OpenOffice Writer, en fait, ce PDF va synchroniser en ligne. Donc, celui-là va être modifié et va relier le WebClip que j'ai créé. Donc, celui-là va être mis à jour aussi. Donc, ça fait une petite chaîne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec ici, là, on va créer un nouveau PDF. Donc, pour commencer, on va par exemple écrire Essai, WebClip, Scoot pour Mac 3. Donc, voilà, on va agrandir tout ça. On va mettre ça dans 2. On va mettre Impact. J'aime bien cette écriture depuis quelques temps. Je trouve qu'elle est classe. Elle impose bien. Ça fait bien imposant pour la lecture. On va mettre un beau rouge. Et là, pour Mac 3, on va mettre un beau bleu, les couleurs principales de la chaîne. Ensuite, on va mettre ça au milieu. On va peut-être mettre une petite image. Et je vais aussi mettre un petit lien pour que vous voyez comment ça marche et que ça marche vraiment. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait faire des liens entre PDF. Oui, voilà. En fait, c'est entre PDF ou sinon, pour Facebook, YouTube. Donc, par exemple, on va mettre une photo, celle-là, la bannière. Une petite bannière. Voilà, comme ça, la petite bannière qui fait bien joli. Et là, par exemple, je vais mettre chaîne YouTube. Non, chaîne YouTube. Donc, sinon, je vais plutôt mettre à propos de nous. Ça sera plus simple. À propos de nous. Et en fait, pour à propos de nous, je vais le sélectionner et je vais en faire un hyperlien. Donc, c'est hyperlien. Je vais choisir un lien Dropbox. En fait, lorsque je vais cliquer sur le lien à propos de nous, ça va me diriger vers un second PDF qui est déjà en ligne. Ça va faire une espèce de menu. Donc, on va voir le PDF menu pour voir à quoi il donne. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà. Scoot. Voilà. Vous voyez, c'est tout joli. Ça, c'est un exemple que j'avais fait auparavant. On va prendre celui-là, par exemple. On va imaginer que ce PDF-là sera la page où il y aura écrit à propos de nous. Donc, ça n'a rien à voir ce qu'il y avait écrit à l'intérieur. Mais imaginons, je dis bien imaginons. Donc, le PDF, vous cliquez, cliquez droit, copiez le lien public. Donc, voilà, copiez dans la presse-papier. Et je vais l'insérer dans la cible du mot à propos de nous. Donc, dès qu'une personne sera sur le PDF, donc le web clip sur l'iPhone et qu'elle va cliquer sur à propos de nous, elle va être dirigée vers le second PDF où ça va parler de nous. Donc, sauf que l'autre PDF ne parlera pas de nous, parce que je n'ai pas créé un PDF qui parle de nous. Donc, voilà. Imaginons, ça, c'est notre web clip qu'on a réalisé à l'instant. On va faire enregistrer sous en format whiter pour être sûr que la prochaine fois qu'on voudrait le mettre mise à jour, on l'a sauvegardé et on a juste à modifier étape par étape. Donc, moi, je ne vais pas l'enregistrer en mode whiter parce que c'est juste un exemple en ligne. Je n'ai pas besoin de celui-là pour plus tard. On va mettre exporter au format PDF, exporter et c'est là qu'on doit choisir un nom, par exemple, essai web clip scout. Voilà, au format PDF et on le met bien dans Dropbox. Vous le mettez bien en public et dans public, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le passer n'importe où. Moi, j'ai créé un dossier spécial web clip. Je mets enregistrer. Donc, voilà. En fait, ce dossier OpenOffice Writer a été sauvegardé en format PDF et a été publié sur Dropbox. On va voir ça tout de suite. Vous voyez que là, si je vais sur public, dans web clip, vous voyez qu'il y a mon nouveau PDF. C'est essai web clip scout. Donc, vous voyez, mon nouveau PDF est en ligne. Donc, voilà. C'est le PDF qu'on vient de créer. Alors, je vais faire clic droit, copier le lien public et c'est là que je revais sur le logiciel et que je mets mon lien qui a été mis en ligne par Dropbox. Donc, je précise, vous pouvez créer n'importe quel web clip. Exemple, exemple. Imaginez, vous avez une chaîne YouTube, par exemple, nous, Mac3Team. On veut simplement créer une application avec notre logo personnalisé qui va directement sur l'application YouTube de Google. Donc, en fait, on va créer, on va mettre notre image. Donc là, j'ai mis l'image de Mac3Team pour laisser. Donc, je vais la laisser, celle-là. Alors, ce qu'on cliquera dessus, ici, on n'a qu'à mettre YouTube.com.com. Sauf que vous pouvez faire n'importe quel lien raccourci. Donc, moi, je vous explique comment faire une application. Après, si vous voulez mettre des raccourcis Internet, s'il n'y a pas de souci avec cette application, c'est le top. Donc, voilà, là, j'ai mis mon lien PDF en ligne dans l'URL. Je choisis mon logo qui aura sur le Springboard. J'ai mis celui-là, Mac3Team. Icône préconisé. En fait, vous voyez, si je décoche, en fait, l'icône sera un peu blanchi vers le haut. Ça fera un effet de relief. Et si vous mettez non, en fait, l'image sera naturelle. Donc, moi, je mets non, je préfère. Et là, il faut impérativement le mettre en plein écran. Sinon, ça s'ouvrira dans Safari et c'est vraiment moche. En fait, on a l'impression de se balader dans un Safari. Ça n'a pas l'air d'une application, en fait. Dans les plein écran, on a l'impression que c'est une application elle-même, etc. En fait, si vous vous débrouillez très bien à faire un beau PDF avec des beaux contours, un aspect d'application. Par exemple, vous reprenez les menus qu'il y a dans l'iPhone pour n'importe quelle application. Vous faites tout le design, des écritures et tout. Ça aura vraiment l'air d'une vraie application. En fait, tout dépend du PDF que vous créez dès le départ. Donc, c'est ça le top. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous avez juste à cliquer sur « Exporter » là en haut. Et ici, je vous conseille de mettre « Aucun ». Donc, une fois que vous avez mis « Aucun », vous mettez sur « Exporter ». Moi, je vais le mettre sur le bureau. Je vais mettre par exemple « Webclip » et c'est « Scoot » comme ceci. Et je l'enregistre. On va aller voir sur mon bureau. Il est bien ici. « Webclip » et c'est « Scoot ». Donc, en fait, c'est un fichier en format mobile config. Et pour qu'il s'installe sur votre iPhone, il faudra l'ouvrir à partir de l'iPhone. Donc, moi, je vais me servir de Facebook. Oups, toi, tu peux partir, merci. Je vais l'installer. Enfin, je vais l'envoyer sur le Facebook à mon frère parce que, en fait, j'ai plus mon iPhone 3GS comme je vous ai dit dans certaines vidéos car je veux acheter le 5. Donc, j'ai pris l'iPhone à mon frère. Il a Facebook intégré dedans. Donc, je vais l'envoyer sur Facebook comme ça. Avec Facebook, je pourrais l'envoyer directement sur Safari. Donc, on va voir ça tout de suite. On va prendre... D'abord, on va mettre... En fait, pour l'envoyer sur Facebook, il faut déjà que ce fichier-là soit en ligne. Donc, en fait, on va l'exporter. L'importer dans Drugbox. On va dans Drugbox. On va sur Charger. Choisir des fichiers. Bureau. Et là, on va sous WebClip et ses Scouts. Vous voyez qu'il se charge. Une fois qu'il est chargé, vous le voyez, il est ici. Je vais mettre copier le lien public. Copier dans le presse-papier. Et je vais l'envoyer à mon frère qui sera directement envoyé sur Facebook. Donc, avant de cliquer sur Envoyer, je vais directement filmer à partir de l'iPhone. Allez, à tout à l'heure. Donc, voilà. On est à l'étape de tout à l'heure où je devais envoyer le lien sur le Facebook à mon frère pour l'avoir sur l'iPhone et pouvoir l'ouvrir à partir de l'iPhone. Pour pouvoir installer le profil. Mais tout d'abord, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le WebClip marche avec un profil. Donc, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure pour le nom du profil. En fait, lorsque vous êtes dans les réglages, dans Général, vous allez voir qu'il y a une nouvelle option en bas. C'est Profil, ici. Donc, vous voyez écrit WebClip Scoot. Ça, c'est le premier que je vous ai présenté au début de la vidéo. Avec les descriptions et tout ça que j'ai paramétré avec le logiciel qu'on a utilisé tout à l'heure. Et en fait, on ne peut installer qu'un profil sur iPhone. Donc, en fait, lorsque je vais vous installer le deuxième WebClip, celui-là, je suis obligé de supprimer celui-là. Donc, vous allez dans le profil, supprimer. Là, il vous demande un mot de passe. En fait, ce que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, là, on va retourner sur le logiciel. Bon, je suis un peu casse-couille, là. J'ai fait un peu de n'importe quoi. Parce que c'est vraiment chaud. Il y a plusieurs trucs à montrer. Donc, voilà. Là, je suis sur le logiciel. Je vais faire un petit zoom niveau réglage. Donc, le focus se met. Donc, voilà. Là où il y a les sociétés, tout ça. Vous descendez un petit peu. Et là, vous avez un onglet sécurité. En fait, lorsque vous êtes sur votre iPhone, vous voyez, il me demande un mot de passe. Donc, en fait, sécurité, lorsque la personne qui aura installé le WebClip et le profil avec, si vous avez défini toujours dans les réglages du WebClip, la personne pourra toujours, quand elle veut, supprimer le WebClip et le profil. Mais moi, en fait, j'avais mis authentification. Et en fait, j'ai défini un mot de passe. Donc là, avec cet iPhone, j'ai besoin du mot de passe pour enlever le WebClip. Donc, si vous êtes assez vicieux et que le WebClip vous le partage à plusieurs personnes, vous pouvez mettre un petit mot de passe. Comme ça, les personnes, lorsqu'elles vont vouloir supprimer votre clip, elles ne pourront pas. Elles devront avoir le mot de passe. Donc, si vous n'êtes pas dégueulasse, vous donnez le mot de passe. Mais ça peut être pratique si les gens ne se connaissent pas trop et que dans leur réglage, ils voient une nouvelle catégorie profil et qu'ils ne se connaissent pas. En fait, s'ils suppriment votre WebClip, ça va faire exprès. Comme ça, s'ils veulent vraiment le supprimer, ils verront qu'il y a un mot de passe. Ils vous le demanderont et vous le leur donneront. Donc là, je vais taper le mot de passe qu'il me fallait. Si je me souviens, parce que je l'écris il y a quelques jours. Ah ! Et bien enfin ! Vous voyez, j'ai réussi. Donc là, il n'y a plus le profil sur l'iPhone. Je vais pouvoir envoyer le lien sous YouTube. Donc, j'ai fait un petit dézoom. Donc voilà, je peux fermer ça. C'était juste pour vous montrer une explication. Et là, je peux envoyer ceci sur le Facebook à mon frère. Donc là, le lien s'envoie. Il va me dire bravo, ça a été envoyé. Là, sur l'iPhone, je vais aller sur Facebook. Bon, là, il me demande un mot de passe parce que le lien est pour eux un peu bizarre. Donc, je tape ça. Le mot de passe sur l'image. Voilà, donc ça a été envoyé. On va voir qu'il y a dans les messages. Voilà, j'ai un nouveau message de Adrien à mon donné. Vous voyez, là, depuis... Mais maintenant, là, j'ai envoyé un pop-up. Je clique dessus. Donc là, je vous montre une astuce pour l'ouvrir avec votre iPhone. Vous pouvez l'envoyer par mail, par où vous voulez. Donc moi, je l'ouvre par Facebook. Et vous l'ouvrez dans Safari. Donc en fait, ça va directement vous diriger dans une fenêtre de réglage. Et vous voyez le web clip. Web clip Mac 3 avec les descriptions et tout ça qu'on avait défini. Donc là, il faut que le focus se fasse. Wow. Ah là là. Bon. Là, il y a une description. Web clip réalisé par Scoot et tout ça. Donc, bref, vous cliquez là, sur l'onglet bleu, installé. Donc là, peut-être que le focus va se faire. Profil non signé. Bon, ouais, voilà, vous mettez installé. Et là, il écrit profil installé. Donc je clique sur OK. Ça va me rediriger vers une page que je quitte parce qu'elle va rester blanche. Et sur le stringboard, vous pouvez voir qu'il y a mon nouveau logo. Donc mon application, web clip. Si je clique dessus, on va pouvoir apercevoir le PDF que j'avais prédéfini. Celui que j'avais créé avec vous en direct. Donc Essay, web clip, Scoot, pour Mac 3, avec une image. Et là, il écrit à propos de nous avec un petit lien. Si je clique dessus, vous allez voir que ça va diriger vers un second PDF. Donc une chose à faire, c'est lorsque vous créez un menu entre plusieurs PDF, n'oubliez pas de créer sur le second PDF un bouton qui va écrire retour. Ou ce que vous voulez, mais qui mène vers le second PDF. Parce que là, vous voyez, je ne peux pas faire retour. Il n'y a rien qui me permet de faire retour. Donc le mieux, c'est si vous avez votre menu, vous avez, par exemple, écrit... Moi, j'ai mis à propos de nous, ça va sur ça. Là, j'aurais dû mettre un autre texte à écrire retour qui va sur le menu. Donc en fait, je peux faire aller-retour comme un petit menu. Donc voilà, c'était Scoot pour vous présenter comment créer un webtip. Donc bien entendu, sur votre ordinateur, là, je vais le faire avec vous. Si je mets merci d'avoir regardé cette vidéo, regardez... Bref, je ne vais pas mettre ici, je vais mettre merci. Merci. Si je mets merci, voilà, je mets merci. Si je mets fichier exporté au format PDF exporté, que je vais cliquer sur le essai webtip truc, donc ça, il faut bien sélectionner le PDF qui est mis en ligne dès le début. Vous mettez remplacer, et lorsque je vais mettre remplacer, vous allez voir que le PDF, le webtip, lorsque je vais le rouvrir, en fait, chaque fois que vous ouvrez votre webtip, il se réactualise automatiquement. Et vous allez voir qu'il y aura écrit merci. Donc justement, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment compliqué de vous montrer chaque étape dans le bon ordre, tout ça, sans faire de conneries, parce que, en fait, c'est un peu manuellement, vous commencez par ce que vous voulez, si vous voulez d'abord créer votre beau PDF, le mettre en ligne, puis ensuite utiliser le logiciel, moi j'ai fait un peu tout dans le désordre. Donc si vous avez des questions, surtout les questions, si vous avez des remarques à faire, si vous voulez juste féliciter cette astuce que j'ai trouvée, n'oubliez pas de tout marquer en commentaire, n'oubliez pas de visiter notre nouveau blog, qui en ce moment a été créé, par moi-même, en fait, c'est moi qui vais diriger le blog, mais il y aura toutes les vidéos de la chaîne, n'oubliez pas la page Facebook, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez !